Au refuge, la vie est rarement un long fleuve tranquille. Il y a parfois des journées plus chaotiques que d'autres, où les histoires compliquées s'enchaînent. Mais c'est une réalité à laquelle l'équipe est préparée. Sébastien, le directeur du refuge, a démarré sa journée par une prise en charge difficile, celle de Gizmo, un jeune chien d'un an. L'histoire de Gizmo, c'est d'abord une plainte qui arrive au refuge où on nous signale d'un maltraitance grave. Au Gizmo, il vient d'un foyer assez compliqué avec quelqu'un qui a des troubles psychologiques. On a une histoire humaine aussi qui est très compliquée, qui n'excuse en rien la gravité des faits par rapport à Gizmo et qui nécessitait vraiment la prise en charge. On fallait le sortir de là. C'est ce qu'on a fait et aujourd'hui, il est en sécurité. Salut ! Salut ! Salut Gizmo ! Alors Gizmo, on l'a récupéré hier, victime de... Maltraitance grave pendant plusieurs mois. Mon Dieu ! Lorsqu'on reçoit cette plainte, c'est un peu la réalité qui nous tombe dessus. On a l'impression que c'est un chien comme un autre. mais derrière avec potentiellement des troubles de comportement, voire des choses qui pourraient être compliquées pour lui. Notre job, c'est pas juste de sauver l'animal, de le retirer de sa situation problématique, c'est aussi de faire en sorte que son avenir soit assuré et soit correctement assuré. Les faits ont été quand même assez graves. D'accord. Ça a été longtemps. Donc l'idée, c'est de voir comment il se comporte ici. Oui. Voir si ça va, s'il n'y a pas finalement de séquelles ou quoi. Ce qui va être important, c'est énormément l'observer en approche de l'humain, de sa crainte peut-être, ou de son agressivité. Au point de vue comportemental, tu penses que ça a des séquelles profondes, ce genre de situation ? Oui, surtout qu'on ne sait pas trop sur quel laps de temps tout ça s'est produit. Six mois à peu près. Oui, donc c'est quand même sur des mois. Oui, surtout qu'il est encore jeune. Donc franchement, ça reste bien ancré dans son comportement. Donc oui, franchement, ça a des séquelles très, très importantes sur lui. Il va mettre du temps à montrer un petit peu tous les comportements anormaux qu'il a. En tout cas, c'est vraiment horrible. Il est méfiant, mais je pense qu'il y a un beau travail à faire sur lui. Oui, je pense vraiment que ça sera un bon chien de famille une fois que tous ses petits problèmes seront réglés et qu'on pourra comprendre son mode de fonctionnement. C'est ça la difficulté. La clé, c'est de vraiment comprendre à 100% comment il est pour pouvoir le mettre dans le bon foyer. Tu le correspondras un maximum. Le paradis après l'enfer, mon petit Gizmo. Oui, mon petit loup. On va prendre soin de toi. Ma priorité aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir voir comment on va pouvoir aider Gizmo et d'observer son comportement. et qu'il puisse être adopté dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions. L'arrivée de Gizmo interpelle toute l'équipe. Les prochains jours seront décisifs pour déceler les possibles traumatismes chez ce nouveau pensionnaire. Bonjour. De son côté, Marylis gère le premier abandon de la journée. La petite Laika doit être déposée suite au décès de son propriétaire et elle n'a pas l'air rassurée. Une dame arrive au refuge et elle arrive avec une petite chienne qui est assez bien portante. Je l'ai récupérée hier. Oui. La police m'a demandé si je pouvais la garder momentanément. Donc, j'ai dit oui. Elle était dans un sale état. Mon voisin était un alcoolique. Et quand vous dites sale état ? Tout était sale dans la maison qu'il occupait, forcément. Quand on boit 5 ou 6 litres de vin par jour et le reste... Vous savez un petit peu son âge ? Vous savez... Oui, parce que, bon, c'était mon voisin et elle était souvent dehors. Ce voisin était... Épris de boisson souvent. Ah, d'accord. Donc, il a laissé un peu vadrouiller partout. C'est ça. Elle devrait, d'après moi, avoir entre 8 et 9 ans. Et du coup, elle se vadrouillait beaucoup dans le quartier ? Oui, elle s'invitait. Elle allait dans le jardin faire un petit tour. J'appelle ça... C'est-à-dire que tu viens faire ton inspection, Miss Tinguette. Et alors, elle faisait ça. C'est ça. C'était un peu le chien de la ruelle. Personne dans le quartier ne sait la reprendre ? Mais je n'ai pas voulu explorer cette piste-là parce que ceux qui la connaissaient étaient des adeptes de Bacchus aussi. Et je ne voulais pas qu'elle retombe dans le même... Avec moins d'espoir encore que ce qu'elle... C'était pour éviter que la négligence, en tout cas, continue ? Oui, oui. On voit qu'elle est toute gentille. Elle est adorable. J'ai été chez mon ancien vétérinaire puisque j'avais des chiens, malheureusement, qui sont décédés. Et il a constaté qu'effectivement, elle était probablement gestante. De toute façon, chez nous, elle sera vue par un vétérinaire, donc... Oui. Et je pense savoir avec qui elle a flirté. Il y a un chien dans le quartier qui est toujours laissé aussi, qui s'appelle Moïse. En tout cas, beaucoup plus grand qu'elle, oui. Du coup, c'est moins savoir. Elle était complaisante, je pense. Et vous, vous ne savez pas la garder ? Non, je ne saurais pas. Je ne saurais pas, effectivement, parce que je n'ai pas encore fait le deuil des miens. J'ai perdu les deux pendant le Covid d'une façon très rapprochée avec un gros cancer de la gueule, etc. Donc, je ne veux plus m'attacher à un chien. Et puis, bon, ici, les quelques heures qu'elle a passées avec moi, quand on sortait, elle allait tout de suite à la porte d'*** pour gratter, gémir. Je me suis dit, c'est pas bon de la laisser dans le même environnement. La voisine est très attachée à Laïka, mais malheureusement, elle ne sait pas la garder. Elle veut vraiment que Laïka ait une plus belle vie et elle veut mettre vraiment toutes ses chances de son côté pour qu'elle soit accueillie, en tout cas, dans de meilleures conditions, surtout avec l'arrivée de ses petits loulous. Là, ça va vous manquer d'avoir sa petite compagnie qui viendra dire bonjour ? Oui, mais je pense que ça va manquer à tout le monde. C'est un amour de chien, même. Elle a été à une dure école, hein ? Oui, ça, c'est sûr. Vu son vécu, ça n'a pas dû être facile tous les jours. Non. Est-ce que vous voulez un petit moment pour lui dire au revoir ? Oui, mais tu es toute belle. Tu as fait toute belle, oui. Mais oui. Les au revoirs sont un petit peu déchirants parce qu'on voit la dame qui est malgré tout un petit peu triste de la laisser. Mais c'est surtout Laïka qui commence à pleurer en vraiment la regardant partir. Oui, Doudou. C'est toujours un moment triste et du coup, on essaye de les aider au mieux. Je viens, ma puce. On essaye de la chouchouter comme on peut même si on sait que, voilà, on ne remplacera pas un foyer. Voilà. Oh, ok, plus. Malgré ces deux arrivées malheureuses, l'équipe ne se laisse pas abattre. Il faut garder le moral pour tous les autres pensionnaires qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on s'occupe d'eux. Bonjour, ma fille. Comme Xena, par exemple. Bonjour, ma fille. Xena, c'est une chienne qui a été trouvée dans un appartement, livrée à elle-même. La maîtresse était partie en vacances et c'est son fils qui devait s'en occuper et qui, après quelques jours, ne s'en est plus occupé. Et donc, cette chienne est arrivée chez nous extrêmement nerveuse, très, très excitée, en manque réel d'activité. Mais pour elle, la sortie est un peu particulière. C'est une famille extrêmement motivée parce que c'est déjà la troisième fois qu'ils viennent au refuge pour rencontrer Xena. Cette famille est un petit peu atypique parce qu'une partie habite en Indonésie, une autre partie habite en Australie. Et donc, ils veulent que ce soit un choix familial. Donc, on va être confrontés, effectivement, à devoir trouver une solution pour que tous les membres de la famille puissent mettre leur accord sur l'adoption de Xena. Coucou. Tu vois que ça va être un chien avec qui on va pouvoir jouer. Au début, c'était vraiment compliqué. Progressivement, en la sortant régulièrement, en lui offrant des activités supplémentaires pour qu'elle se détente, on est arrivé à avoir vraiment un contact qui était extrêmement touchant avec elle parce qu'en fait, c'est une chienne qui est très attachée à l'humain mais qui n'était pas capable de le montrer dans l'état dans lequel elle se trouvait à ce moment-là. On voit progressivement qu'effectivement, elle se rapproche principalement du fils de la famille qui est très, très jouette donc qui va vraiment la taquiner, la chercher pour interagir avec elle et Xena progressivement trouve ses marques au sein de ces trois personnes. C'est vraiment très, très touchant à voir. Vous en pensez quoi ? Elle est chouette. Elle est chouette. Elle a l'air très mignonne. À mon avis, il y a moyen vraiment d'en faire un super chouette chien. Elle a déjà toutes les bases pour... Ici, on voit bien qu'elle est hyper excitée mais elle est dans une petite cage pendant toute la journée. Tu sens qu'elle a besoin de bouger. La seule chose que monsieur disait, c'était l'associabilisation avec les autres chiens. Ça, ça sera à travailler. Il faut du dressage. Mais voilà, il faudra aller un peu au dressage avec et à mon avis, on peut avoir vraiment un super chouette chien. Chaque membre va vivre avec cette chienne à un certain moment de l'année. Et donc, il faut vraiment que l'ensemble des membres de la famille soit enthousiaste et vraiment envie de faire ce geste vis-à-vis de Xena. La seule chose, c'est que le temps qu'on revienne, Max ira un peu au dressage avec et tout ça, histoire de... Justement, de travailler la sociabilisation et un petit peu, voilà, faire en sorte qu'elle soit plus facile et qu'il a baladé aussi parce qu'elle tire quand même beaucoup. En fait, quand elle est en promenade, s'il n'a pas un cadre précis qui est mis, effectivement, c'est un tracteur. Ouais, ouais, c'est un air, c'est un tracteur. Moi, je l'ai quand même assez bien travaillé en marche en laisse. Elle est capable de le faire. Elle le connaît très bien parce qu'en fait, elle a été très bien éduquée. Elle connaît tous les ordres de base. Elle fait de l'entrejambe, elle fait vraiment... Elle a toute l'éducation. Ouais, il fait l'entrejambe. Xena ! Filme ça, Max, parce que... Dedans. Oh, mon Dieu ! Voilà. Xena, dedans. Assis. Assis, dedans. Assis. Oui, grave. Elle a la base, hein ? Elle a vraiment son éducation. Elle a bien été faite. Ça, il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est qu'elle vraiment, elle manque d'espace, elle manque de... Elle a besoin de sortir. Voilà. C'est OK pour tout le monde ? Salut ! À 100%, on valide ? Oui. Pouche levée pour tous, là ? Allez, top. Validé. Je sens que son départ est proche et autant je suis heureux pour elle, autant ça me touche profondément parce qu'elle va faire partie d'un autre environnement dont moi, je ne ferai plus partie. Xena, c'est un peu mon coup de cœur aussi. C'est vrai ? Oui, oui. Je me suis beaucoup occupé d'elle justement au début parce qu'elle était très, très difficile à canaliser. Mais on voit le résultat, il y a quand même une belle évolution. Votre choix est définitif, arrêté, conscient ? Je pense que ça va être définitif pour tout le monde, ça avait l'air. Mais non, je pense que c'est quand même bien de refaire encore un petit check sur chacun, séparément. Bien sûr. Parce que ce ne sont pas des décisions qu'on prend comme ça à la légère, mais en tout cas, nous, elles nous plaisent beaucoup. Pourtant, alors que tout le monde s'est accordé, un membre de la famille revient sur sa décision. si je suis complètement honnête, je suis très moyen. Aujourd'hui, Xena, une jeune malinoise à l'énergie débordante, rencontre ses potentiels adoptants pour la troisième fois. Un moment important, car chaque membre de la famille, qui soit en Belgique ou à l'autre bout du monde, a son mot à dire sur la question. C'est OK pour tout le monde ? Allez, pour moi. Touche levée pour tous, là ? Allez, top. Après ce temps de rencontre, l'un des filles se rappelle et met un petit bémol à l'adoption de Xena, parce qu'il la trouve quand même très, très énergique. Si je suis complètement honnête, je suis très moyen. Je ne sais pas si j'aurais un super lien avec ce chien. À première vue, après, je me fais peut-être des idées, mais... Parce que tu vois juste qu'elle est nerveuse, mais ça, c'est vraiment... Elle est enfermée tout le temps dans une cage, quoi. Tu vois, je pense que c'est un chien qui peut aussi être plus posé que ce que tu peux voir maintenant. Pour moi, une grosse ascenseur émotionnelle, parce qu'on passe d'un oui à un oui-mais. Et donc, là, c'est plus compliqué à gérer. Je comprends qu'au niveau de l'excitation, ça te fait un peu peur d'avoir un chien comme ça dans une stop qui court dans tous les sens. Mais je pense que vraiment, il y a moyen de faire en sorte de la calmer et qu'elle peut... Elle peut vraiment avoir des moments où elle va être plus posée, plus calme. Je pense qu'il faut que tu nous fasses confiance. Parce que c'est compliqué de voir ça par une vidéo et tout ça. Après un temps de discussion, une décision est finalement prise au sein de la famille. Frinier nous a dit je vous fais confiance. D'accord. Donc, je crois qu'on peut aller signer le papier. Très bien. Voilà. Tout d'un coup, c'est un oui collégial. Ils sont tous d'accord. Et ma petite Zéna va vivre sa meilleure vie. Et je suis toujours tiraillé entre le fait de voir un chien qui va vivre sa meilleure vie dans la meilleure famille possible et le fait de me dire qu'au quotidien, il ne fera plus partie de mes petits protégés. Oui, c'est bien ma fille. Bravo. Bravo. Oui. Eh bien, c'est un adieu. Tu diras peut-être un au revoir quand le monsieur viendra nous dire bonjour. On va entrer ici. C'est la dernière fois que tu mets les pieds. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup en tout cas pour tout. Merci à vous en tout cas pour ce que vous faites pour eux aussi. Et n'hésitez pas à nous donner des nouvelles. Ah oui, ça, on le fera. On enverra des photos, des vidéos. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne continuation à vous en tout cas. C'est un chien que je n'oublierai certainement pas. Pour Jean-François, le départ de Xena est une petite victoire qui lui met du baume au cœur. Chaque employé tise des liens très forts avec les pensionnaires du refuge. Et à l'accueil, Marie-Lys doit justement faire part à Tiffany d'une nouvelle qu'elle aurait préférée ne pas devoir annoncer. Oui, il dit, je te sonne. Par contre, je n'ai pas vraiment une très, très bonne nouvelle. Il y a l'adoptant de l'ICA qui nous a envoyé un mail. Et il nous a dit qu'il aurait une hernie. Et du coup, il avait rendez-vous apparemment à la clinique à midi. Lui, ça n'avait pas payé les frais pour un scanner, pour une opération, rien. Donc, il a pris la décision de le laisser partir. Voilà, pardon. L'ICA fait partie, en tout cas, des chiens qui ont laissé une trace. En tout cas, pour ma part, c'est un chien qui m'a marquée. C'est le premier chien que j'ai commencé à sortir parce que je me rendais compte qu'il était propre ici au refuge. Et ces petites sorties ont duré un an. Donc, c'est vrai que j'ai toujours eu le sentiment d'être un petit peu plus lié à lui aussi par rapport à ça. C'est tout ce que je pouvais faire pour te prévenir parce que je savais que tu étais attachée. c'est un choc. C'est des nouvelles qu'on redoute et qu'on n'a pas vraiment envie d'avoir. On ne sait pas ce qui se passe quand on arrive là. Je ne sais pas. C'est ton animal, tu repars avec. Je dois réfléchir, je dois essayer de voir s'il y a des solutions. On soigne des chiens qui ont beaucoup, beaucoup de soucis de santé. Mais rien n'est impossible. Même si ce n'est pas mon chien, j'aurais retourné la terre pour essayer de le sauver. Là, oui, on a une espèce de frustration de se dire qu'il y avait peut-être tellement d'autres solutions. On aurait pu faire que les choses soient différentes. Voilà, au moins, il a eu un foyer. Je pense qu'il était bien avec le gars. Oui, c'est ça, voilà. C'est con qu'il n'a juste pas à se gérer cette situation. Ouais, je suis désolée. Entrée. Allez, bisous. Allez, concrèges, ma belle. C'est toujours des dures nouvelles. Ça fait mal au cœur. Dans ces cas-là, il faut continuer à prendre soin de ceux et celles qui en ont le plus besoin. Une information qui n'échappe pas à la petite Laïka du haut de son poste d'observation stratégique. C'est vrai qu'elle est bien devenue. On l'a appelée Big Mama. Ah, c'est elle, Big Mama. C'est pour ça. OK. Son surnom est arrivé assez naturellement. Tout le monde a décidé de l'appeler Big Mama parce qu'elle est toute petite, un gros bidon et une tête super attachante. Donc, on trouve que ça lui va bien. Vu la rondeur de son petit ventre, une visite chez la vétérinaire est d'ailleurs plus que bienvenue. C'est quoi, gros chou ? Voilà. Bonjour. Surj'moi, chérie. Oh là oui. Mes mamelles sont quand même bien développées. Je vais voir s'il n'y a pas du lait qui pourrait déjà sortir. Oui. Il disait, oui. Il y a du lait qui est en train de sortir. Deux fils, elle est pleine. Je vais faire l'écho pour quand même évaluer la taille des petits par rapport à la taille si elle s'est fait prendre par un plus grand chien. On voit, ça, c'est le petit cœur qui va là. Ils n'ont pas l'air petits, franchement. Ah oui ? Non. Elle serait presque à terre. Oui, ça, oui. D'ici 10, 15 jours, grand max. On est un petit peu entre deux situations. C'est un petit peu le côté magique. On a la gestation, des petits bébés. C'est un petit peu mignon. La maman est très attachante. Mais d'un autre côté, c'est vrai que nous, le but, c'est qu'on ait le moins d'animaux possibles au refuge. Ici, on sait que ça va être à nouveau de nouveaux pensionnaires, de nouveaux chiens qui vont devoir trouver une famille. Donc, on est un petit peu entre deux situations. Ils sont vraiment grands. Je pense que par voix basse, ça sera compliqué pour elles. On voit, parfois, ils nous surprennent. Oui, mais on a déjà eu une mauvaise expérience. Après, tu peux avoir des complications. Mais du coup, il vaut mieux faire une radio pour estimer la taille et du coup, prévoir une césarienne. Comme ça, on sait. S'ils sont trop gros. Exactement, oui. La prochaine étape, c'est de lui trouver potentiellement une famille d'accueil pour la prendre en charge et veiller sur elle. On va trouver très probablement parmi nos centaines de bénévoles une famille dévouée, en tout cas pour elle. De son côté, Aurélie, l'animalière chat, est impatiente d'aller voir un pensionnaire qui vient de faire, contre toute attente, son retour au refuge et qui nécessite aussi beaucoup d'attention. Tiens, je veux une autre pâté ? Le petit Mimi. Elle a l'air bien meilleure. Souvenez-vous, arrivé d'urgence au refuge, après avoir été renversé par une voiture, l'état de son arrière-train ne laissait pas beaucoup d'espoir quant à une guérison. C'est pas beau. Non, c'est pas beau. C'est une très vitale fracture, multiples fractures même. Là, c'est complètement luxé. C'est juste une catastrophe, tout est broyé. C'est horrible à voir, même eux sont assez surpris parce qu'il est quand même super arrangé. On va voir ce qu'on peut faire, mais c'est pas un cas facile. D'accord. Je ne peux pas m'empêcher de rester positive et de croire en une guérison ou en tout cas que ça aille pour le mieux pour lui. Contre toute attente, c'est un petit miracle qui se produit sous les yeux d'Aurélie. Hé ! T'as fait quelque part ? Tu veux venir ? Non, tu veux venir te remettre dans ton coin. Tu te plaisais bien dans ton coin. Je vais remettre l'autre gamelle là. Là, c'est celle-là. C'est un énorme progrès en pas longtemps, donc on est très, très optimistes au niveau de sa guérison. Une bonne nouvelle qu'Aurélie s'empresse de partager avec Sarah, la vétérinaire. Mimie ! Vivian, mon grand. Oui, je sais, c'est toujours moi qui t'embête. Là, j'ai de meilleurs, meilleurs espoirs vraiment pour lui et pour son futur à lui. Attention, Mimie. Attention, Choucho. Pose l'avant d'abord. Voilà. C'est moche, hein ? C'est moche, mais c'est plus joli. C'est plus joli. Oui, ça a bien dégonflé parce que c'était fort gonflé. On voit un peu sa blessure aussi au niveau de sa patte. A priori, en fait, quand il a recommencé à avoir de la sensibilité dans sa patte, il a commencé à l'attaquer parce qu'à mon avis, ça le grattait, ça lui faisait mal et donc il a vraiment arrangé sa patte fort. Et donc Sarah me rassure que pour elle, ça va beaucoup mieux, c'est beaucoup moins gonflé et que ça a un bon signe, ça veut dire qu'il garde de la sensibilité dans ses pattes. Et donc, c'est qu'a priori, ça va être positif pour lui aussi, pour le reste. J'arrive à toucher son bassin sans qu'il grogne parce qu'avant, j'arrivais à cet endroit-là. Il lui aurait déjà que là, regarde, je sais le caresser. Il n'est pas content. Il bouge un peu la queue, mais... Ça va. Il est beaucoup mieux. Loulou. Allez, alors je te ramène. T'es un warrior, hein ? Ça, c'est sûr. J'aurais pas parié sur lui, quand même. Clairement, c'est un warrior. Il n'y a pas beaucoup de chats qui arriveraient à s'en sortir comme ça et arriver à passer tout ça, quoi. Il vient quand même où il s'est fait complètement écrasé et avec des douleurs horribles. Et monsieur remarche deux, trois pas. Il se laisse manipuler. Il fait des ronds-ronds. Mais c'est juste magique de voir à quel point il est capable de le récupérer. Et à cette vitesse, c'est énorme, quoi. Il a fait d'énormes progrès. En quelques jours, c'est quand même... Ouais, il vient de loin. La force de caractère de Mimi et les soins apportés par l'équipe ont payé. Et cette nouvelle, les motifs tout a continué sur la même lancée. Marilis, quant à elle, garde la tête froide et enchaîne les cas compliqués à gérer. Elle revient d'une intervention avec Luna et ses neuf chiots issus d'une portée accidentelle. On arrive au refuge avec une maman et ses bébés, donc la petite Luna. On a reçu un appel comme quoi les colocataires étaient partis sans la chienne. Et entre-temps, elle avait mis bas, le monsieur était dépassé et a demandé qu'on aille la chercher. On remarque qu'elle est fort maigre, qu'elle a une masse aussi sur son nez. elle a un peu négligé. Rempli de puces, rempli de verres. Bah oui, ils sont là tes bébés. Ils sont là tes bébés. La chienne était quand même assez stressée. Elle est terrorisée. Regarde, ces bébés sont juste là. Ils sont juste là ma puce. On ne doit pas connaître grand chose. Ils sont chouettes tes bébés. Ils te ballent aussi. Dans la cage, on remarque que Luna est fort méfiante. Elle regarde partout. Elle regarde nos moindres faits et gestes. Dès qu'on prend un petit, elle est vraiment attentive. Donc c'est vrai qu'elle a des moments où elle grogne, elle n'est pas toujours à l'aise. Mais vraiment, elle nous laisse manipuler sans problème. C'est vraiment une super chouette chienne. Juste très, très stressée. Puis sa blessure ? J'ai senti, mais ça a l'air dure. C'est une vieille blessure. Il faut voir avec le véto. Il faut faire une certaine bonne fonction et analyser ça. On va s'occuper de toi. On va passer du temps avec toi et tes tout petits loulous. Ah, t'en fiches. Elle est à l'intérieur ? Chez le monsieur ? Oui, c'était dans le salon. Ah oui. Dans une cage à rongeurs. Ah ? Juste le bac et un vieux tapis. Ah oui, c'est ça. D'ailleurs, il va falloir les traiter pour les puces parce qu'ils sont rôles. C'est ce que j'allais dire. Il s'avère quand même que la chienne est très, très, très stressée et très protectrice envers ces chiots. Déjà, le lien d'arrivée, il y a le stress de l'arrivée. En plus de ça, il y a ces petits qui sont là. Donc, on n'est pas un bon accueil. Ça ne nous étonne pas vraiment non plus. Je peux m'approcher un petit peu ? Allez, je m'approche de 30 cm. Youp ! Et je ne te regarde pas comme ça. T'es bien, ma puce. Voilà. Bravo ! T'es bien, là. T'es bien, monsieur chiot. T'es bien. Avec des friandises au Thora. On t'aura, je suis certaine. On a puce. Il va falloir donner des petits noms à tous ces petits loulous. C'est compliqué. C'est tranquille. On revient tantôt, on a puce. On revient tantôt. Petite louloute. On voit ici qu'elle ne gère pas trop ses émotions, qu'elle est vraiment très, très stressée. Donc, ça fait toujours un petit pincement au cœur de les voir comme ça. On aimerait vraiment les chouchouter un maximum. Mais c'est vrai que pour eux, c'est pas évident et pour nous non plus. Mais on essaye de gérer au mieux. Petits ou grands, ce sont 13 nouveaux pensionnaires qui font donc leur entrée sans compter les futurs chiots de Laïka. Pour le refuge, c'est une journée extrêmement chargée qui s'achève, où la vie et la mort se croisent et nous rappellent à quel point, dans ce métier, il faut savoir savourer chaque petit moment de joie et surtout, ne pas baisser les bras. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.